Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Chirif, il y a quelques-uns de vos contradicteurs, je me fais leur avocat, qui disent que le khabar exagère la puissance des autorités, et notamment celle de Hamid Green, le ministre de la Communication. Quand on est patron de Renault, quand on est patron de Peugeot en Algérie, et qu'on a envie d'annoncer, ce n'est pas Hamid Green qui va décider où on va mettre. Quand on va mettre cette annonce, ils pouvaient le faire pour Jay-Z quand il était à la tête de la communication. Il y en a qui disent cela. Moi, je ne veux citer aucun annonceur, mais j'ai des annonceurs que j'ai vus personnellement. Avant qu'on publie notre... Réponse au ministre. Pas mes réponses. Avant qu'on publie un dossier sur le ministre, sur ses agissements, je veux des gens, mais je ne veux pas. Parce qu'on les menace de redressement fiscal et tout. Donc je ne veux pas les jeter dans la gueule du loup. Vous savez qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Monsieur Chevers, si vous dites ça, ça veut dire que ce n'est pas que le ministre ? Ça veut dire que c'est piloté ? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Et est-ce que vous n'avez pas eu tort de vous focaliser uniquement sur le ministre ? C'est le gouvernement, c'est le président ? Oui, on a dit que ça vient de la présidence. On l'a dit. Est-ce qu'on le dit chaque matin ? Ça, ce n'est pas la peine. Nous avons traité un sujet. Ça vient de la présidence. D'accord. Alors nous avons l'habitude d'être encore plus précis sur Radio-M. De la présidence, ce n'est pas Abdelaziz Boutflika. Il ne s'occupe pas de l'Habaret de l'Otane. Est-ce que c'est Saïd Boutflika ? C'est lui le président. Peut-être Saïd, mais le président a toujours dit que je n'aime pas la presse. Le tayyabat al-Hammam, ce n'est pas moi qui le dit. Mais qu'est-ce qui a changé ? Monsieur Chevers, qu'est-ce qui a changé ? Vous avez quand même réussi à cohabiter, bon gré, mal gré, avec des tensions, etc. Avec ce régime de Boutflika, pendant toutes ces années, pourquoi c'est devenu plus tendu avec le quatrième mandat ? Je crois qu'il y a un refus catégorique au niveau de la présidence de la République de dire que le président est malade. Je crois. C'est mon analyse personnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que M. Boutflika est malade. Nous, nous disons M. Boutflika, s'il était chez lui à la maison, on ne va pas en parler du tout. Mais étant en public, on dit que le président est diminué. Il n'y a aucun problème à ça. Il y a d'autres journaux qui le font. La caricature de Dilemme sur liberté le fait tout le temps. Pas plus tard qu'aujourd'hui, Dilemme rappelé que le président était malade. Oui, mais bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique directe de l'action du président. Il ne faut pas critiquer le président. C'est clair. D'accord. Il n'y a qu'à lire les journaux et vous faites la différence. Alors, dans une situation comme ça, je vais donner, je sens que Hassan vous pose une question, mais rapidement, dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez des actionnaires, c'est quand même vos collègues, vous n'avez pas des actionnaires extérieurs à la presse. Comment vous discutez du positionnement éditorial ? Est-ce que vous ne vous dites pas, à un certain moment, que vous peut-être lâchez un peu de l'est sur le plan éditorial, le positionnement, pour laisser passer l'orage ou est-ce que vous restez en transition ? Lâchez quoi ? Lâchez quoi ? Lâchez quoi ? Quelle l'est ? Dire que le président est bien portant, par exemple. Non, on ne peut pas dire ça parce qu'il est malade. C'est-à-dire qu'il y a une déontologie, comme dit Hamid Green, il y a un professionnalisme. Donc, nous, nous sommes un groupe de journalistes qui a créé ce journal. Nous avons décidé de créer ce journal. Nous avons décidé de créer un journal crédible. Sinon, on serait resté là où on était. Il n'y a pas de problème. On a créé ce journal et on n'a jamais été tendre avec les gouvernements. Même, disons, Chedli, Laïr Hamou, Khafi, Zerouane, on l'a critiqué. Donc, c'est ça le rôle de la presse. Et on n'est pas avec le pouvoir et on n'est pas l'opposition. Même l'opposition, on la critique quand il faut. Donc, nous sommes un journal d'information. Vous dites donc que le président Moutiléka est plus intolérant que ses prédécesseurs avec la presse ? Le monopole sur la publicité a été instauré depuis le temps de, je crois, Khafi. Donc, Khafi, c'était les années terroriste pendant trois ans. Ensuite, il a continué avec le président Zerouane. Mais maintenant, moi, je ne me suis jamais, 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 jamais de la vie. Je ne me suis jamais dit ou là. Je n'ai jamais pensé qu'on a ici les privés et les menacés. Et leur dire, attention. Alors, à ce propos, vous avez publié un projet de loi tellement affolant que nous, à Maghreb Émergent, on a eu du mal à le traiter. Parce qu'on s'est dit, c'est tellement gros que ce n'est peut-être pas tout à fait... Vous auriez dû le traiter. Et on a publié intégralement le traité, appris le ministère... Absolument. Voilà comment... Après, ça a été... Vous n'êtes pas obligés de nous croire, mais vous dites... Vous avez une information. Si elle est fausse, vous dites qu'elle est fausse. Alors, on peut dire un mot... Ce projet de loi, ce projet de loi... On peut le rappeler. Projet de loi sur la publicité émis par le département de M. Green qui... Eh oui. Oui, on peut rappeler le contenu de ce projet de loi que vous avez rendu public. Même le privé, le contrôle, c'est le ministre. Il y a un conseil, quelque chose comme ça qui... Qui autorise le privé à placer ses campagnes comme on place un médicament sur le marché. Oui. Oui, c'est ça. Et puis, vous demandez, si vous voulez créer une boîte de com', vous demandez l'autorisation sur le ministre. Donc, qui va créer cette boîte de com' ? C'est le fils des... Et puis, on laisse... On laisse le champ libre aux grands groupes internationaux pour intervenir. Si on applique ça. C'est les grands groupes internationaux qui vont se saisir du marché algérien. Ils ne sont pas encore là. Il y a quelques multinationales. Mais, Facebook, Google, qu'est-ce qu'ils font ailleurs en France ? À votre connaissance, où en est ce projet de loi aujourd'hui ? Il devait passer au conseil le 26 mars, je crois, si je ne me trompe pas, jeudi 26. Il était programmé. Nous avons publié le numéro de l'envoi, la lettre d'envoi du SGG aux 34 ministères pour dire que le projet de loi est dans l'ordre du jour. Il était compris. Et après, il n'y avait pas de projet de loi. Il n'a pas été traité ? Il a été retiré. Je ne sais pas qui l'a retiré, pourquoi, mais je crois que c'est une catastrophe. Heureusement qu'ils l'ont retiré. Heureusement que le Premier ministre, je crois qu'il l'a vu juste en le retirant, parce que ça aurait créé un taulé. C'est tellement liberticide, c'est tellement... On dirait qu'on revient vers Staline avec le privé, mais le privé dépend de Staline. Mais monsieur, dans ce cas-là, apparemment, tout à l'heure, vous avez dit que ça vient de la présidence. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a le ministère de la Communication qui fait du zèle dans ce domaine. Apparemment, le ministre propose son expertise, disons, en matière de gestion des annonceurs privés au gouvernement. En tant que ministre en publicité. Voilà, c'est ça. En tant que ministre. Parce qu'elle a bien appelé les boîtes de camp pour leur dire, donnez-moi votre plan média, quelques jours après sa nomination, pour leur dire, donnez le signal aux annonceurs privés pour qu'ils n'ont pas de pub Al-Khabar El-Watan. Ça aussi, ils ont mis beaucoup de temps pour nous le dire, les amis qui ont des boîtes de camp. Finalement, le paramètre le plus important, il est politique dans votre cas. C'est le fait que si demain le régime Boutefléka devait partir, vous envisagez les choses totalement différemment, j'imagine. Nous restons sur la même ligne. Parce qu'on a discuté, nous, on a discuté dernièrement. Moi, j'ai posé une question. On a dit, voilà, les élections, comme ça, une seule discussion dans la rédaction. Après, ici, on soutient ce monsieur. Moi, pourquoi je le soutiens ? J'ai mis des millions de dollars. J'ai mis ma jeunesse. Et je lui donne un journal sur le plateau. Moi, je suis un journal indépendant. Et je le soutiens. Supposons que je le soutiens. Je soutiens la démocratie. Celui qui gagne la SLA. Je le soutiens. Après, demain, il monte. Il gagne les élections. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le soutenir ou on va le critiquer ? Si on va le critiquer, ce n'est pas normal. On a changé de ligne. Donc, quand on a créé ce journal, ils ont commencé à pleurnicher. Et si on continue à le faire, à le soutenir, pourquoi on a créé ce journal ? On n'aurait pas dû le créer, le créer au cadre du public ou au secteur public. On en a ça. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance.